Bonjour à tous, bienvenue. Julien Maurice, mon collègue, co-animateur de la cartographie des talents, est là avec nous. Merci à toi Julien d'intervenir pour ce webinaire aujourd'hui. Je vous rappelle que ce webinaire est organisé dans le cadre du collectif de la cartographie des talents pédagogiques. Si vous n'êtes pas membre, je vous invite et je vous incite fortement, surtout dans le contexte actuel, à nous rejoindre. Le déroulement de ce webinaire, Julien va faire une présentation. Au niveau du temps, généralement, on dédie 20-25 minutes pour la présentation. Ensuite de ça, l'objectif, c'est que vous échangez entre vous aussi et que vous pourriez rebondir sur ce que Julien dit. Je vais vous demander de couper vos micros et vos caméras. Également, pour le collectif de la cartographie des talents, le but, c'est de vous mettre en réseau et de vous permettre d'échanger entre vous. Je vous invite à utiliser le bouton converser et à vous dire bonjour, à nous dire d'où vous venez, de quel établissement, quel est votre métier. Est-ce que vous êtes enseignant ? Est-ce que vous êtes conseiller, ingénieur pédagogique ? Au fil de la présentation, Julien, je vais prendre les questions dans le chat. N'hésitez pas à me dire si la question est pour tout de suite et que vous souhaitez que j'interromps Julien. Ou sinon, si la question peut attendre, vous précisez juste votre question et qu'on abordera les questions au fur et à mesure. Je pense que je n'ai rien oublié, Julien. Du coup, je vais te désigner animateur. Je vais couper ma caméra et je vais rester avec vous via le son. Julien, je te cède la parole pour ce webinaire que je te laisse présenter. Vous m'entendez bien, ça va ? Au niveau du son, c'est bon, Nathalie ? Oui, super. Ok, parfait. Bien, donc, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous présenter encore ce nouveau webinaire. Donc là, spécifiquement sur cette fois-ci, un côté un petit peu technique. On va parler un peu techno-techno, on va dire. Notamment par rapport à l'utilisation de Boudouin, concrètement. D'ailleurs, bonjour aux collègues. Là, je vois Jean-Loup, Castiane qui est connecté. Je vois également Pascal, etc. Donc, bonjour à tous. Delphine également qui était présente dans un autre webinaire. Sans doute d'autres que j'oublie également. Mais en tout cas, bonjour à tous. Alors, ce qu'on va faire, je vais vous partager mon écran. Et puis, je vais vous présenter un petit peu comment on va fonctionner par rapport à ce webinaire. Donc, c'est parti. Alors, vous avez en principe ici une visuelle un petit peu sur le programme que je vous propose ici pour aborder tout cela. Avant de passer dans le détail, je vais déjà quand même me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors, vous pouvez éventuellement retrouver mon profil sur LinkedIn en tapant Julien Maurice. Et puis, donc, voilà, vous pouvez un petit peu voir mon parcours et éventuellement m'ajouter également dans vos contacts. Ce sera avec plaisir. Donc, j'interviens ici comme l'aide de Nathalie pour la cartographie des talents. Donc, évidemment, pour les personnes qui n'ont pas encore de compte sur le site, je pense que c'est rarement le cas. Mais vous pouvez vous y inscrire. J'ai également par rapport spécifiquement à Moodle, parce qu'on va parler de Moodle, ici, une chaîne qui s'appelle Moodle en deux minutes. Vous allez retrouver pas mal de vidéos, notamment deux playlists enseignants et étudiants. Si je prends par exemple enseignants, ici, on a une quarantaine de quasiment 50 tutoriels. Donc, il y a de quoi faire. Donc, là-dedans, vous aurez également des choses dont je vais vous parler que vous pouvez retrouver ici, en fait, pour voir vraiment les manipulations pas à pas. J'ai également une chaîne qui s'appelle… Alors, attendez, je vais juste attendre que mon… Hop, voilà, c'est bon. Une chaîne qui s'appelle le Pedagotube. Là, je peux parler également de Moodle là-dedans, ça peut m'arriver. Donc, vous pouvez éventuellement aller jeter un œil. Et avant toute chose, ce que je voulais faire avant de vous présenter un peu le plan, c'était en fait de faire avec vous un petit sondage. Et pour cela, je vais vous proposer de prendre votre téléphone portable. Et puis, on va ensemble, je vais un petit peu essayer de dresser votre portrait un petit peu à tous. Et puis, je vais essayer de voir un petit peu ce que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas assez rapidement. Alors ici, vous avez un QR code. Donc, je vous invite à flasher ce QR code. Ou bien, vous pouvez également taper l'adresse wouklab.com. Vous pouvez sur le site wouklab.com si vous voulez. C'est Moodle Reporting. Je vais vous copier-coller également cette adresse directement ici dans mon petit outil. Voilà. Et ça va nous permettre de commencer tranquillement avec quelque chose d'assez interactif. Alors, au niveau… Alors, d'ailleurs, juste pensez bien couper vos micros également. J'entends, je pense, un enfant qui doit avoir faim derrière. Donc, voilà. Donc, là, je vois au fur et à mesure les personnes qui se connectent. Donc, voilà. On est à 7, 8. 8 personnes. 9 personnes. Alors, je pense qu'on est à peu près bon. Parce qu'il y a combien de… Ça doit être à peu près ça. On doit être une dizaine, je pense. Donc, je vais attendre encore une petite minute. Ok, ok. Donc, voilà. Bon, si c'est bon pour vous. On va commencer tranquillement. Alors, je voulais savoir déjà qui vous êtes. Est-ce que vous êtes un enseignant, formateur, ingénieur pédagogique, conseiller pédat, professionnel du e-learning ou freelance, etc. ? Voilà. Donc, effectivement, vous êtes plutôt des enseignants, formateurs. Et je pense savoir qui est le conseiller pédagogique qui se cache parmi vous et également la géant pédagogique. Ok. Alors, je vais essayer de terminer quand même. Donc, voilà. Donc, il y a quand même deux ingépedas, trois ingépedas. Autrement, pour la plupart, bien, vous êtes des enseignants. Ensuite, de quel secteur venez-vous ? Alors, ici, je pense qu'il n'y aura pas de feinte. Ah, quoique, il y a peut-être un petit peu également de personnes qui viennent du secteur privé. Mais la plupart d'entre vous, j'imagine, seront du secteur public. Ok. On va attendre tranquillement que toutes les personnes puissent répondre. Donc là, évidemment, il n'y a pas forcément de sujet, si on veut. Bienvenue, en tout cas, pour la personne qui est du secteur privé. Ça permet de varier aussi les provenances, on va dire. Et ensuite, comment avez-vous pris connaissance de ce webinaire ? LinkedIn, Carto, autre ? Ici, je pense qu'on est plutôt sur le mail de la Carto, j'ai l'impression, par rapport aux personnes qui sont inscrites. Ok. C'est parfait. Ça permet de savoir, effectivement, quel biais de communication est le plus efficace, quelque part. Et enfin, qu'attendez-vous de ce webinaire ? Alors, j'ai encore quelques questions, mais ça va aller très vite ici. Alors là, vous pouvez noter sur votre téléphone éventuellement ce que vous attendez de ce webinaire. Voilà un mot, un ensemble de mots, quelque chose d'assez court. De la pratique, des solutions techniques. Julien, d'accord. Moodle. Ok. Améliorer mes pratiques, expertise, conseils. Effectivement, on aura donc une partie où je vais présenter des choses et après, il y aura une partie où on va échanger. Donc là, je pourrais éventuellement vous conseiller aussi sur vos usages précis, entre guillemets. Ok. Découvrir, l'utilisation surprise. Voilà des petits trucs, des petits hacks aussi. Peut-être des choses que vous ne connaissez pas, que vous allez pouvoir apprendre durant ce webinaire. Ok. Et il y aura peut-être des surprises. Qui sait ? Effectivement, je vois qu'il y a surprise également. Ok. Parfait pour ça. Alors, on va continuer tranquillement. Je voulais juste savoir, par rapport à Moodle, si vous l'utilisez régulièrement. Et ou bien, si vous découvrez l'outil. Donc, on est plutôt sur des profils, quelque part assez réguliers, j'ai l'impression. Certains, occasionnellement également. Ce sera l'occasion de découvrir d'autres pratiques. Ensuite, c'est juste par rapport à des choses assez précises. Mais bon, là, j'ai juste deux petites questions. Est-ce que vous avez déjà utilisé la partie rapport de vos cours Moodle ? Ça, ça m'intéresse. Ah bon, c'est très bien. C'est parfait. Comme ça, je vais vous apprendre les choses. Tant mieux, tant mieux. Limite. Il y a des personnes qui l'ont souvent utilisé. Comme ça, ils vont pouvoir m'apporter aussi des compléments. Ensuite, et là, ce sera la dernière, je pense. Vous paramétrez les conditions d'achèvement de vos activités dans Moodle. C'est un petit peu pour évaluer votre niveau. Comme ça, j'irai peut-être assez vite sur certaines parties. Bon, si vous êtes plutôt des officionados, effectivement, c'est un petit peu logique qu'on se retrouve avec une majorité de personnes qui savent le faire. Parce que bon, c'est une fonctionnalité qui est quand même très intéressante. Ok, pour ça, je vous propose maintenant de passer sur le plan de la formation. Donc ici, je voulais simplement, en termes d'introduction, vous dire, je ne sais pas si vous avez pris connaissance. En fait, en gros, ce qu'on va étudier ici, c'est surtout les fonctions de reporting pour le suivi des étudiants. On ne peut pas faire un webinaire entier sur la médiation d'une manière plus générale. Donc, je vais me focaliser sur le reporting, c'est-à-dire tout ce que vous allez pouvoir avoir comme information, comme rapport quelque part de la part via Moodle sur votre cours. Alors, il y a une norme qui est la norme XAPI aujourd'hui qui permet de faire des rapports assez détaillés, complets, etc. Cette norme n'est pas utilisée dans Moodle actuellement. D'accord ? Donc, ça, il faut le savoir. Par contre, Moodle utilise ses propres outils de reporting que je vais vous présenter. Et si vous souhaitez, mais vous devez sans doute le savoir, si vous souhaitez tracer des activités qui ont été réalisées en dehors de Moodle, vous pouvez le faire, en fait, via ce qu'on appelle le format SCORB en ajoutant une activité SCORB. Simplement une petite introduction. Alors, j'en ai peut-être perdu certains et désolé, après ce sera beaucoup moins technique, mais c'est simplement pour les personnes qui connaissent un petit peu des choses par rapport au reporting. Sachez que, voilà, c'est aujourd'hui, on utilise du format SCORB dans Moodle pour tracer des activités extérieures. Voilà, c'est tout. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, en fait, ça va être tout d'abord comment utiliser la fonctionnalité utilisateur inscrit. C'est tout bête, tout méchant, mais vous allez voir, ça fait le job. Bien souvent, on n'a pas forcément besoin d'aller beaucoup plus loin. On va voir ça. Ensuite, on va voir ensemble un petit peu, justement, tous les outils de reporting proposés de base dans Moodle. Il faut savoir qu'en fait, dans Moodle, on va avoir un package de base, de plugins, entre guillemets, et il y a des choses qu'on peut ajouter à notre plateforme. Et de base, dans toutes les plateformes Moodle, on a accès à ça, les journaux, journaux directs, activités du cours, participation aux cours, achèvement d'activités. Voilà, c'est juste qu'on va retrouver un petit peu dans toutes les plateformes. Et c'est intéressant de voir ce qu'on peut faire avec, car vous allez voir, c'est déjà très puissant. Et on va comme ça avoir déjà beaucoup d'informations. Ensuite, on va voir justement comment paramétrer les conditions d'achèvement pour les personnes qui ne savent pas. Mais en fait, le but, c'est surtout, ce n'est pas forcément de vous montrer comment paramétrer ça, pardon. Mais c'est surtout, en fait, de vous montrer l'intérêt que ça a, notamment dans les reportings qu'on va pouvoir faire grâce à ces conditions d'achèvement. Vous allez voir, c'est vraiment quelque chose que moi, j'utilise très, très souvent, enfin, très régulièrement. Ensuite, je vais vous présenter des outils que j'aime bien. Donc, ça, c'est peut-être des choses un petit peu que vous avez découvert. Je ne sais pas, peut-être la plupart d'entre vous les connaissent, mais ce sera peut-être des rappels. Notamment la barre Progress Bar, en fait, qui permet d'avoir une barre de progression dans vos cours, qui est très pratique, en fait, autant pour l'étudiant, d'ailleurs, que pour l'enseignant, justement, pour avoir une vision assez rapide de qu'est-ce qui a été fait, quelles activités n'ont pas été validées, etc., etc. Et enfin, je vous présenterai également éventuellement d'autres petites solutions qui sont un peu externes, cette fois-ci, qu'on va devoir ajouter à sa plateforme, en général, Moodle, comme par exemple un bloc qui s'appelle UserStat, que je vous présenterai rapidement. C'est un bloc qui a été développé par un indépendant, quelque part, et qui est assez pratique, en fait, qui permet de mesurer le temps de connexion dans chaque cours par personne. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Voilà, vous avez bien compris, ici, on est vraiment sur les fonctions de reporting. Et si, dans la discussion, on va plus sur des choses, un peu plus de l'ordre de l'accompagnement et médiation, on pourra en discuter ensemble. Voilà. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire… Alors, je vais quand même regarder rapidement s'il y a des messages déjà. Non, on n'a pas de questions. Ok, c'est super. Alors, c'est parti. Alors, je vous propose de vous montrer des exemples très concrets de ce que je peux vous présenter. Pour ça, je vais aller sur un de mes cours. En fait, il faut savoir que je donne des cours également à Rennes 2. Et j'en donne dans d'autres endroits. Mais Rennes 2, ils ont une plateforme, en fait, Moodle. Et je mets comme ça en place mes cours. Alors, de manière très simple, vous allez le voir. On va dire que je ne me prends pas trop la tête en termes de design. Vous voyez, c'est des sections. C'est assez classique pour ceux qui connaissent Moodle. Et puis, voilà. Comme ça, je vais pouvoir… Là, j'ajoute ici, c'est des podcasts et mon petit bloc d'évaluation ici. Donc, c'est très classique. Et je vais vous montrer, en fait, par le biais de ce cours, justement, certaines fonctionnalités. Parce que c'est un cours qui a vraiment été joué pour le coup avec assez peu d'étudiants. Mais justement, ça permet d'avoir une vision assez globale de ce que je vous présentais. Déjà, il faut savoir que dans Moodle, moi, j'utilise souvent, en fait, avant le bloc personne. Ça s'appelle un bloc personne. Alors, pour rajouter un bloc, si jamais vous ne l'avez pas sur votre espace de cours, vous activez le mode édition. Ici, vous avez les blocs. Vous allez comme ça pouvoir retrouver des blocs. Et il y a justement des blocs qui permettent comme ça d'assurer le suivi. Moi, c'est un bloc que j'utilise souvent, que j'utilisais souvent d'ailleurs. Et en fait, aujourd'hui, il faut savoir qu'il se retrouve directement ici, ce bloc, dans Utilisateur inscrit. Alors, qu'est-ce qui va me permettre de faire ce bloc ? Et bien, tout simplement, de savoir qui s'est connecté en dernier, par exemple, qui ne s'est jamais connecté, etc., etc. Donc, de manière très rapide. Ça, je dirais que c'est le premier niveau, quelque part, de reporting. C'est de savoir, est-ce que les gens sont venus dans mon cours ? Est-ce qu'ils ont fait des choses ? Est-ce qu'ils… Voilà. Et là, on va pouvoir… Enfin, par exemple, ici, je clique sur « Dernier accès », par exemple. Je vais avoir les gens qui ne se sont jamais connectés. Donc, en premier, ici, dans ma liste, si je le souhaite. Et je vais avoir toutes les autres personnes, vous voyez. Et puis, évidemment, ici, au bout de la liste, puisque je l'ai classé comme ça, eh bien, il va y avoir moi, parce que je me connecte actuellement sur cette plateforme. Alors, c'est assez pratique. Alors, c'est tout bête et méchant, encore une fois. Là, c'est vraiment la base, on va dire. Mais moi, c'est quelque chose que j'ai souvent utilisé. C'est-à-dire, par exemple, ici, si je vois qu'une personne doit se connecter à mon cours, mais ne s'est jamais connecté. Donc, je vais cliquer, encore une fois, sur « Dernier accès au cours ». Et je vois ici, par exemple, il y a deux personnes qui ne se seraient pas connectées. Bon, ici, en l'occurrence, c'est des étudiants qui étaient de l'année précédente. Eh bien, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir avoir une action par rapport à ces étudiants-là, leur envoyer, par exemple, un message directement, leur dire « Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a un problème technique ? Tu ne t'es pas connecté ? » etc. Et ça va me permettre, comme ça, de faire des choses assez rapidement. Donc, voilà. C'est assez pratique. Et on voit également le nombre de jours, le nombre d'heures. Donc, voilà. Ça permet vraiment de voir si son espace, quelque part, est un petit peu vivant et que les gens l'utilisent. Ensuite, vous allez même pouvoir, avec ce bloc-là, exporter. Je vais vous montrer, par exemple, par rapport à mon profil à moi. Vous allez pouvoir exporter les… Si jamais vous ne voulez pas forcément les relancer par le biais de la plateforme, mais par un autre moyen, vous pouvez exporter comme ça facilement les CSV. Et là, on va avoir, justement, je ne sais pas si vous voyez ce que j'ai. On va avoir mon adresse, etc. Enfin, bref, toutes les informations qui vont me permettre de relancer les étudiants. Voilà. Donc, voilà. Je vous vois là pour ce premier bloc qui est quelque part très basique. Après, on va monter un petit peu, pas en difficulté, mais je dirais en expertise petit à petit. Mais déjà, ça, quelque part, c'est très pratique déjà. Et rien qu'avec ça, vous pouvez déjà faire pas mal de choses. Vous simplement commencez par ça. Ensuite, on va passer maintenant aux outils proposés de base dans Moodle pour le reporting. Il faut savoir que dans vos espaces de cours, encore une fois, vous allez pouvoir avoir accès aux journaux. On va le voir ensemble tout de suite. Journal en direct, activité de cours, etc. Juste pour information, on va le voir directement. Ce sera encore plus parlant. Je vais ici me connecter. Ici, sur la partie rapport. Ça se trouve dans votre bloc administration. Alors, ça dépend après de votre Moodle, mais en général, ce n'est pas ici. Alors, ce que vous allez avoir, moi, j'utilise assez rarement cette partie, les journaux. Alors là, il faut savoir que c'est quelque chose d'ultra détaillé, ultra précis. Alors, on va pouvoir tracer vraiment les personnes, ce qu'elles ont fait, leur adresse IP, etc. C'est en gros une espèce de grande base de données. Après, là-dedans, vous allez pouvoir faire du tri également par participant, par activité, etc. Mais quelque part, c'est, je trouve, assez complexe un petit peu à utiliser, je trouve. Enfin, en tout cas, pour des enseignants, pour des besoins de base, ça peut vous servir. Ça m'est déjà arrivé, par exemple, d'avoir des demandes d'enseignants dans des MOOC, par exemple, qui me demandaient est-ce que la personne, qu'est-ce qu'elle a fait exactement ? Est-ce que tu peux vérifier que c'est bien connecté ? Enfin, ouais. Ça peut m'arriver d'avoir besoin d'aller aussi précisément dans quelque chose. Mais à la limite, c'est presque trop… Enfin, de mon point de vue, ce n'est pas très user-friendly. Bon, après, il n'y a rien de compliqué. On choisit le participant, les jours, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Et après, on exporte ces journaux-là. Mais voilà, mon point de vue est qu'avant d'en arriver là, il y a des outils largement plus simples à utiliser que je vais vous présenter tout de suite. En tout cas, sachez que ça existe et que c'est évidemment très puissant. Voilà. Je voulais simplement vous le présenter comme ça. Ensuite, on passe à activité de cours qui est déjà plus intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans l'activité de cours ? Alors là, ça va être assez intéressant puisqu'on va pouvoir voir par activité combien il y a eu de consultations, combien d'utilisateurs ont consulté la ressource, etc. Ça permet de voir, vous voyez, par exemple, que le syllabus de cours, c'est quelque chose qui est très consulté. Il y a 60 consultations par 40 utilisateurs. Je vois également que le barème du cours est très consulté, etc. Donc, je vais pouvoir comme ça aussi évaluer un peu qu'est-ce qui, pour les étudiants, semble important dans l'espace, sur quoi ils reviennent souvent, etc. Donc, ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Donc, voilà cette partie activité de cours. Je ne vous dis pas que je l'utilise très souvent, mais c'est vrai que je trouve ça plutôt intéressant quand même de voir un petit peu quelque part qu'est-ce qui fonctionne dans mon espace, qu'est-ce qui est utilisé, voilà. Donc, c'est plutôt intéressant. Ensuite, plus intéressant, vous avez la partie participation au cours. Et là, on va pouvoir justement tracer en fonction de l'activité choisie. Par exemple, je veux savoir, justement, j'ai vu, admettons, que mon syllabus, il est très consulté. Enfin, ils sont assez consultés. Là, je me pose la question, je me dis, tiens, c'est marrant, qui c'est qui consulte mon syllabus ? Et voilà, est-ce que c'est tout le temps la même personne ? Est-ce que ça change, etc. Ici, je vais laisser par défaut la date. Je ne vais rien modifier. Je vais simplement choisir, donc, si l'abus de cours, étudiant, et je fais valider. Là, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que finalement, je me rends compte que finalement, ce n'est pas tout le monde qui consulte mon syllabus. Il y a seulement des personnes qui ont été consultées, vous voyez, quatre fois, cinq fois pour certains, trois fois, etc. Vous voyez, ça, c'est des éléments encore plus intéressants qui vont me permettre vraiment, au-delà de l'aspect quantitatif, d'aller plus dans le détail et vraiment de savoir qui consulte, à quelle fréquence, etc. Donc, ça, je vais pouvoir le faire bien pour le syllabus, mais je pourrais le faire pour bien d'autres choses. Je pourrais aller, par exemple, dans, je ne sais pas, barème du cours, par exemple, c'est pareil. C'est le même principe, je valide. Et puis là, j'aurai les mêmes informations. D'accord ? D'ailleurs, souvent, on voit que c'est un peu les mêmes étudiants, parfois. Vous voyez, un petit peu, ça, ça permet un petit peu de, par activité, comme ça, de sélectionner, d'être vraiment très pointu, quelque part, sur une activité et puis de pouvoir, eh bien, vous voyez, évaluer le QCM d'évaluation, là, ici, hop, de pouvoir vraiment savoir qui l'a fait, qui l'a pas fait, etc. Là, je vois qu'il y en a plusieurs qui l'ont consulté plusieurs fois, également, ce QCM, ce QCM d'auto-évaluation, notamment. C'est intéressant de voir, est-ce qu'ils ont bien, est-ce qu'ils ont révisé plusieurs fois, est-ce qu'ils ont retravaillé le QCM, etc. Donc, ça, c'est des choses plutôt intéressantes. Ensuite, une partie qui va être super intéressante, mais que je, là, je clique dessus exprès pour vous montrer un peu le principe, c'est, pour moi, c'est ce que j'utilise de plus, c'est l'achèvement d'activité. Alors, pour être encore plus précis par rapport à ça, je vais aller sur un autre espace de cours. En fait, ce que je vais vous préciser, c'est qu'avant, bien sûr, de faire fonctionner cette partie achèvement d'activité, il faut que mes activités soient paramétrées avec un achèvement, finalement. Et ça, c'est très important. Évidemment, si vous n'avez pas paramétré d'achèvement sur vos activités, vous n'aurez pas ici ce tableau qui est quand même assez ergonomique. Vous allez voir sur un gros cours ce que ça donne. Ici, je suis sur un SPOC et je vais aller, vous voyez, sur rapport achèvement d'activité. Et là, vous voyez tout l'intérêt de la chose. Là, je vais vraiment pouvoir tracer les personnes, ce qu'elles ont fait, etc. Là, je peux voir jusqu'à où elles sont arrivées aujourd'hui. Là, le SPOC, il est en cours de jeu, quelque part. Et c'est vraiment riche, très riche. Ici, je peux même avoir ici en vert quand j'ai validé, quand je demande l'achèvement avec un certain résultat, par exemple. Eh bien là, ça va valider en vert. Je ne vous rentre pas dans les détails. Mais en tout cas, sachez que ça, c'est vraiment pour moi une manière de tracer qui est vraiment très intéressante. Mais encore une fois, ça nécessite évidemment de paramétrer l'achèvement. Alors, si je vais sur le cours que je vous présentais juste avant, au niveau de créativité, ce que vous allez voir, c'est qu'il y a plusieurs manières de paramétrer l'achèvement. Alors, comme vous voyez, d'ailleurs, les autres fonctionnalités que je vous ai montrées ne nécessitent pas forcément qu'on ait paramétré un achèvement. C'est uniquement pour cette fonctionnalité-là, pour ce reporting-là, que je vais devoir le faire. Alors, par exemple, si je voulais savoir si les gens ont cliqué sur mon syllabus de cours, là, c'est simplement un lien quelque part. Eh bien, je vais aller dans les paramètres et ça marchera comme ça pour toutes les activités et ressources. C'est vraiment le même principe pour tout. Ici, il y a achèvement d'activité. Eh bien, ce qu'on va faire, en fait, c'est que là, ce n'est pas très compliqué. Je vais mettre, eh bien, les participants affichent l'activité comme terminée dès que les conditions sont remplies. Il faut savoir qu'on peut également autoriser le participant à manuellement achever les choses, mais je ne vois pas trop l'intérêt pour ma part. J'utilise tout le temps cette fonctionnalité qui est quelque part automatique. Donc, achever dès que les conditions sont terminées, dès que les conditions sont remplies. Alors, les conditions, elles vont être multiples. Là, par exemple, là, je vous montre un lien. Donc, un lien, il n'y a pas trop de feintes, entre guillemets. Soit c'est ouvert, soit il n'est pas ouvert. Il n'y a pas trop de petites solutions. Si c'est un forum, eh bien, je pourrais très bien exiger que la personne écrive, par exemple, deux messages. Tout va dépendre un petit peu de moi, ce que je vais souhaiter aussi en tant qu'enseignant. Si c'était un quiz, eh bien, ce serait achevé s'il a terminé le quiz avec une note, par exemple. Je peux vous montrer ça après. Donc, ici, oui, de manière très simple. De toute façon, ce n'est pas compliqué parce que Moodle, il me propose ce que je peux éventuellement tracer. Donc, il me dit, moi, tout ce que je peux te dire, c'est est-ce que les étudiants ont affiché l'activité ? Voilà. Il me dit, voilà, c'est juste ça qu'il peut me faire savoir. Je vais faire enregistrer et revenir au cours. Et là, maintenant, en face du bon syllabus, j'ai une petite case là. Et en fait, dès que quelqu'un va cliquer maintenant sur mon syllabus, hop, eh bien, ça va se valider. Et je pourrais retrouver du coup ici dans mes rapports, ici au niveau des achèvements d'activité, eh bien, ma petite case syllabus, alors, ce n'est pas rétroactif pour le coup. Mais dès que quelqu'un maintenant va cliquer dessus, eh bien, ce sera validé. Alors, je ne sais pas si j'apparais d'ailleurs dans les… Je n'apparais pas personnellement. J'aurais pu vous montrer l'exemple pour moi, mais ce n'est pas très grave. Mais vous voyez un peu le principe. Alors, ça, donc voilà, à chaque fois que vous allez comme ça paramétrer une activité ou une ressource de cette manière, vous allez la retrouver dans ce fameux rapport que personnellement, j'affectionne et que je pense que vous pourrez également affectionner si vous l'utilisez. Alors, ensuite, juste pour vous montrer un petit peu cette idée au niveau de l'achèvement, vous voyez, par exemple, ici, là, j'ai un dépôt de devoir qui, pour le coup, avait une condition d'achèvement. Si je vais dessus, paramètres, eh bien là, au niveau de l'achèvement de l'activité, je vais déverrouiller les options. Là, on me proposait déjà beaucoup plus de choses. On me disait, est-ce que les étudiants doivent afficher l'activité ? Les étudiants doivent recevoir une note ? Les étudiants doivent remettre quelque chose ? Vous voyez, moi, j'ai mis remettre quelque chose. Parce que la note, quelque part, pour moi, c'était à moi de la noter. Donc, je me disais, au moins, il a fait le job. Quelque part, je me dis, voilà, ce n'est pas parce qu'il n'a pas de note qu'il n'a pas fait le job. Mais après, chacun a chacun de voir un petit peu le dia à sa porte. Voilà. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment un excellent reporting. Et ensuite, ce que je vais vous présenter, donc toujours pas de… Je vais quand même vérifier s'il n'y a pas de questions. Je pense que… Ah, j'ai deux petites questions. Alors, je n'ai pas compris comment le clic est enregistré. Alors, en fait, le clic est enregistré parce qu'en fait, en gros, si vous voulez, moi, j'ai paramétré… Alors, oui, ça, c'est quelque chose d'assez important. J'ai paramétré… Alors, en fait, à partir du moment où on va cliquer dessus, Moodle va, quelque part, enregistrer l'information comme quoi il y a une action sur ce clic. Et c'est quelque part l'outil qui va enregistrer ça. C'est aussi simple que ça. Et voilà, je ne sais pas si c'est beaucoup plus clair du coup. Mais voilà, c'est l'outil, quelque part, qui trace lui-même ce que l'on fait et qui va, hop, comme ça, valider les choses. Alors, d'ailleurs, si vous voulez que ce soit automatiquement validé sur un lien, il faut l'intégrer, ce lien, dans la plateforme parce que sinon, il faut rafraîchir la page pour que ce soit pris en compte. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors, je réponds à une dernière question. Après, je continuerai. L'achèvement nourrit la barre de progression. Cette barre de progression est-elle native ? Alors, justement, on va y passer. Justement, c'était justement la suite de mon propos. On est synchro, Vincent. Alors, ce que ça va vous permettre également, effectivement, comme dit Vincent, ces fameux achèvements d'activité, eh bien, c'est de générer une barre de progression. Alors, malheureusement, moi, ici, dans mon Moodle de l'université de Rennes 2, je n'avais pas cette barre de progression puisqu'ils ne l'ont pas ajoutée. Les services informatiques n'ont pas ajouté cette barre-là. Par contre, vous voyez, si je vais sur mon cours ici, qui est donc un SPOC, encore une fois, d'IMT, là, ici. Vous voyez, ici, on retrouve une barre de progression. Et ça, c'est super intéressant, notamment, alors, autant d'ailleurs pour les enseignants que pour les étudiants. Enfin, de mon point de vue, c'est d'ailleurs plus intéressant pour les étudiants. Ça leur permet vraiment de suivre leur progression. Et vous allez voir qu'on peut également, en tant qu'enseignant, avoir une vision, un petit peu d'ailleurs, qui est ressemblante à la vision des rapports ici, là, que je vous ai montré, mais qui est un petit peu différente, on va dire, en fonction, enfin, c'est un design un peu différent. Vous voyez, on retrouve ici, bien, tous les étudiants avec le pourcentage d'achèvement. Donc, ça, ça peut être des éléments intéressants. Et de la même manière, ici, vous voyez, à chaque fois, je vais pouvoir cliquer devant un étudiant, lui dire, voilà, envoyer un message. Par exemple, ici, là, je pourrais cliquer devant cet étudiant-là, pardon, ou devant tous les étudiants, etc. Et lui dire, voilà, est-ce que tu penses aller voir ton SPOC, par exemple. Donc, voilà. Donc, le fait d'avoir, effectivement, paramétré cet achèvement d'activité va vous permettre de générer également cette barre, ici, de progression, qui est un plugin, en fait. Si vous ne l'avez pas dans vos plateformes, il faut le demander. Alors, si je vais ici dans les plugins Moodle, je vais juste faire une petite recherche devant vous. Plugin. Alors, vous voyez, d'ailleurs, dans les plugins les plus téléchargés, eh bien, on a cette fameuse completion progress, c'est cette barre de progression-là dont je vous parle. Après, il y a également une autre barre de progression qui doit être un petit peu plus loin, que je ne dois pas la mettre manuellement. Là, je vais choisir quelles activités je vais, je vais, on peut dire, tracer ou ne pas tracer. Bon, elle n'apparaît même pas dans les listes. Avant, je n'utilisais que celle-là. Ça s'appelle, je crois, progress. Progress bar, il me semble. Non, c'est celle-ci. Voilà. C'est completion progress. Donc, celle-ci, par exemple, c'est un petit peu différent. C'est à vous de choisir quelle activité va être paramétrée ou pas. Parce qu'ici, par défaut, vous voyez, par exemple, si je reviens ici sur mon, ma partie, sur mon spock ici, et que je clique sur la barre de progression, sur ce bloc que j'ai ajouté, qu'on avait ajouté avec une collègue, et que je fais configurer ma barre de progression, je n'ai pas grand-chose à faire finalement. On me dit juste, voilà, tout sera, quelque part, tout va être mis, quelque part. Et il n'y a pas de, voilà, c'est des activités. Il y a quelques fonctionnalités pour savoir où c'est que je vais la positionner, etc. Le type de barre que je vais avoir, mais automatiquement, tout sera implémenté. Vous voyez, ici, on retrouve toutes les activités avec un achèvement. C'est un gros cours. Mais vous ne pouvez pas choisir. Par contre, avec celle-ci, vous allez pouvoir choisir quelles activités vous voulez faire apparaître dans cette barre. Ce qui peut être assez intéressant parce que du coup, ça vous évite peut-être d'avoir aussi des barres un petit peu à rallonge, comme d'ailleurs, on en a ici, qui n'est pas forcément très lisible. Mais voilà, ça peut être un choix. Ça, c'est à vous de voir. Voilà pour, eh bien, cette barre de progression que vous pouvez, encore une fois, demander à installer. Ensuite, en petit complément, je voulais vous présenter un plugin. je ne l'ai pas forcément je ne peux pas vous le présenter en live parce qu'il n'est pas forcément installé sur les plateformes que j'utilise actuellement. Mais qui est assez pratique. Moi, je l'ai pas mal utilisé sur certaines plateformes. C'est donc le blog YouStat. Et en fait, en gros, si vous voulez, ça permet de, vous pouvez, par exemple, le positionner au niveau de votre page d'accueil de Moodle, par exemple. Et vous allez pouvoir, comme ça, les personnes vont savoir combien de temps elles sont restées sur tel cours. Par exemple, vous voyez ici, dans l'exemple, je ne sais pas si ça apparaît clairement pour vous, on voit ici, il a un espace Moodle 22. Il a passé 1h33, test 2h. Même pour vous, en tant qu'enseignant, ça peut être assez intéressant de savoir combien de temps vous seriez peut-être surpris d'ailleurs sur un espace Moodle. Donc, voilà. C'est un petit, c'est un plugin qui est vraiment intéressant. Après, il y en a beaucoup d'autres. Là, je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails. On est dans un format webinaire relativement court. Mais en tout cas, n'hésitez pas à voir tout ça. J'ai des choses également. Tous ces points-là sont également dans ma chaîne Moodle en 2 minutes. vous allez retrouver des choses sur la barre de progression, etc. Donc, n'hésitez pas également à consulter ces tutos. Voilà. Écoutez, je vous propose, je vais arrêter mon partage et je vous propose d'échanger ensemble maintenant sur tout cela. Si vous avez des questions, je suis à vous. Vous pouvez d'ailleurs, peut-être, il y a 22 participants, je ne sais pas si, vous pouvez peut-être lever la main si vous voulez poser des questions de vive voix. Merci, Julien, en tout cas, pour cette présentation et puis d'avoir répondu aux questions au fur et à mesure. Pas de quoi. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Je n'ai pas compris. voilà. ok. Temps passé, comment est-ce calculer ? Alors, comment est-ce calculer avoir un onglet ouvert, actif ? Non, au niveau du temps passé, donc le fameux plugin user stat, c'est en fait, c'est un système qui calcule, à partir du moment où vous êtes dans un espace, il faut que vous soyez un minimum actif, je crois, pour que le système fonctionne. Alors, je n'ai pas forcément les détails, mais effectivement, c'était des questions qui étaient posées d'ailleurs par rapport à ce plugin qui a été amélioré au fur et à mesure et effectivement, il ne suffit pas aujourd'hui et c'est une bonne question d'ouvrir un onglet et puis de laisser le temps couler quelque part. Et puis même, je n'ai pas forcément d'intérêt à le faire si vous voulez, mais c'est vrai que ça pourrait fausser les statistiques. Il me semble qu'il se base notamment par rapport à si tu ne dis pas de bêtises, non, je ne préfère pas vous dire de bêtises que j'allais vous dire que c'était par rapport au cron de Moodle, mais il faudrait vraiment demander, voir dans le détail par rapport à ces aspects techniques. C'était Valérie Frémeau qui a développé ce plugin notamment qui pourra vous informer là-dessus. En tout cas, je sais qu'effectivement, ce n'est pas si on reste toute la journée sur notre espace avec l'onglet ouvert, ça ne va pas forcément calculer le temps de connexion. D'ailleurs, automatiquement, de toute manière, vous allez être déconnecté de votre plateforme Moodle. Si vous faites ça, il y a un délai qui peut être choisi par les administrateurs qui va automatiquement vous déconnecter et vous devrez de toute façon vous reconnecter. Donc, ce ne sera pas calculé. Écoute, Vincent, merci à toi et puis bonne journée et voilà. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions ? On peut d'ailleurs aborder peut-être même d'autres sujets. Si vous avez des sujets plus globales quelque part au suivi des étudiants, n'hésitez pas. De participer, levez la main. Et puis, si vous avez des retours d'expérience aussi à faire sur vous, comment vous utilisez ces outils, qu'est-ce que vous privilégiez, etc. N'hésitez pas à en profiter de cet échange justement aussi pour nous exprimer ce que vous faites et puis peut-être pour renforcer ce que Julien vient de dire et son expérience qu'il a partagée. Alors Delphine, tu as une question. Est-ce que tu peux activer ton micro ? Oui. Bonjour Julien. Bonjour à tous. Je suis désolée, c'est une question sans doute un peu bête mais je ne sais pas installer les plugins sur Moodle. Non, il n'y a pas de question bête du tout. Alors ça, ça fait un peu le commercial qui vend son produit mais ça, tu pourrais… J'ai dans la Moodle en deux minutes qu'il y a également une partie administrateur. Je réponds à ta question en même temps. c'est que l'installation des plugins ça se fait par l'administrateur en fait. Ce n'est pas l'enseignant qui peut installer des plugins. En tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas possible. J'ai eu vent, ceci dit, mais sans doute sur un délai assez important qu'il y aurait une espèce de Moodle app quelque part, un store Moodle où également les enseignants pourraient comme ça choisir des choses qui nous intéressent, les installer dans leurs cours, etc. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ça veut dire qu'il va falloir être administrateur et puis, il va falloir avec ses petites mains installer les plugins. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Je pourrais te montrer. Alors, si tu veux plus de détails par rapport à ça, je vais partager peut-être ici l'écran. Je vais simplement te montrer où c'est que tu peux avoir ces infos-là. dans cette partie administrateur, je vais aller ici, playlist, administrateur. Il y aura installer un Moodle en local, déposer l'avatar et il y a installer un nouveau plugin. Tu vois, on va ici, je vais me montrer un peu comment ça fonctionne. En gros, là, je vais les chercher directement sur la plateforme. Je peux l'exporter en local, ce plugin et l'importer après sur ma plateforme. Désolé si je vais un peu vite. Là, ici, c'est dans Plugins, installer un plugin. On dépose le plugin, ça a un format zip. On le désipe et ici, après, on met à jour la base de données et on a donc le plugin qui est installé. On pourra le paramétrer, etc. Ça, c'est une manière de faire. Après, il y a différentes manières de faire. Mais voilà, pour répondre à ta question. Peut-être aussi voir avec la cellule d'appui de ton établissement. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent t'aider et t'accompagner dans ce domaine-là. Il ne faut pas hésiter à faire appel à eux. D'accord. Effectivement. OK. Merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup. Julien, il y a une question de Alain. Alain, tu peux activer ton micro si tu le souhaites. Alain qui est fait. Merci de prendre ma question. J'étais en train de regarder dans Ah, ça a coupé. Alain, on ne t'entend pas. Ça y est, ça y est, pardon. Je voulais baisser la main et j'ai cliqué sur le micro pour l'éteindre. Oui, je voulais savoir si lorsqu'on fait apparaître dans le bloc administrateur, utilisateur, rapport, est-ce que les rapports qu'on peut faire apparaître peuvent être filtrés par les groupes ? C'est une bonne question. Alors là, je ne saurais pas répondre à ta question. pour un exemple. Je vais aller faire rapidement un rapport là et j'ai le module d'activité sur lequel ça porte, l'historique, faire afficher uniquement les étudiants. Mais d'habitude, quand il y a ce genre de filtre, il y a à côté la possibilité de faire un filtre avec les étudiants et là, ah bah, six groupes, c'est dessous. Pardon, j'avais mal à la vue. Ça y est, ça y est, j'ai la réponse en même temps que je pose la question. Tu vois, tu m'as donné une information. Je n'ai jamais expérimenté le filtrage par groupe. En fait, c'est parce que tous les autres filtres sont petits et là, il est en grand sur toute la largeur de l'écran et je ne l'avais pas vu. Effectivement, c'est important. Enfin, je pense que d'ailleurs, c'est essentiel parce que c'est vrai que parfois, on va avoir, notamment, je pense à des spocs où il y a plusieurs cohortes et c'est sûr que d'avoir tous les groupes en même temps, ce ne serait pas pratique. Après, nous, ce qu'on faisait, c'est vrai, quand on fait des spocs, par exemple, comme des MOOC finalement, c'est qu'il y a des tuteurs par groupe et les tuteurs n'ont des droits que sur leur groupe à eux, ce qui fait qu'ils ne voient que les rapports de leur groupe à eux. Je n'avais pas eu ce problème-là quelque part mais effectivement, en tant qu'administrateur, après, on peut faire des tris par groupe. Merci en tout cas pour cette intervention. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ? Voilà, voilà. Est-ce que, Nathalie, pour toi, tout était clair ? Il y a peut-être des choses à... Oui, après, je t'avoue que je ne suis pas une spécialiste de Moodle. Tu es l'expert. Donc, Peut-être, on peut en profiter pour parler des prochains événements. c'est chouette que tu aies fait ton... que tu aies posé la question au départ de, en gros, comment les gens recevaient l'information. J'espère que tout le monde a bien reçu mon mail. Donc, voilà. Et donc, pour les prochains événements, je ne sais pas si mon mail était très clair, mais on a décidé d'organiser à partir de cette semaine, donc tous les lundis, tous les mardis matins et tous les jeudis matins, de 9h à 10h, un temps d'échange informel entre les membres du collectif de la cartographie. Donc, voilà. Le premier, ça sera sur l'enseignement à distance et le deuxième, ça sera sur l'accompagnement des étudiants. Donc, le deuxième, c'est jeudi. Donc, si vous expérimentez des choses, suce ta webinaire, etc., n'hésitez pas à venir les partager. Et également, on a Sophie qui nous fait un retour d'expérience sur justement sur l'accompagnement des étudiants et leur autonomie en contexte très hétérogène. On parle de hétérogénéité de façon générale. Et donc, c'est jeudi, ce jeudi, le 2 avril, de 14h à 15h. Donc, voilà, n'hésitez pas. Et si parmi certains, certains d'entre vous ont des idées de webinaire à nous suggérer et également ont envie de partager leurs pratiques, surtout, contactez-nous via la lias contactatcartotalent.fr et nous ferons plaisir d'organiser les choses avec vous. Donc, voilà. Voilà, il y avait une question de Yanis auquel je n'aurais malheureusement pas de réponse par rapport au groupement. Effectivement, on peut filtrer par groupe, pas trouver par rapport au groupement. Alors, les groupements, c'est vrai que les groupements peuvent être constitués de plusieurs groupes. Donc, ça peut effectivement être intéressant d'avoir un filtrage par groupement. Je ne vais pas regarder forcément live là. En tout cas, je pourrais regarder par la suite et voilà. Je t'invite éventuellement à faire de même, Yanis, si tu peux le faire de ton côté. Si on trouve l'information, ce qu'on peut faire, c'est, vous savez, en fait, tous ces webinaires sont enregistrés et mis dans l'onglet « Revive les événements ». Et en fait, toutes les difficultés les questions que vous posez auxquelles on n'a pas de réponse tout de suite, on peut aussi apporter des compléments via ce biais-là. Donc voilà, Julien, si tu trouves la solution, peut-être qu'on pourra le rajouter aussi à cet endroit. sur le webinaire. Super, ouais, pas de souci, je vais regarder ça. Bon, bah parfait, je peux peut-être vous montrer, peut-être juste pour terminer quand même des choses qu'un petit peu plus, mais après, je ne veux pas forcément vous garder trop longtemps, mais je voulais peut-être terminer quand même par tac, tac, oui, quelque chose que je ne vous ai pas montré parce que ça me paraissait un peu trop détaillé, mais je vais terminer quand même par là. Sachez que vous avez également des statistiques ultra détaillées de déconnexions à votre cours sur la durée que vous pouvez, c'est un petit peu là, on a un petit peu là comme si on faisait des stats sur Google Analytics par exemple, vous voyez. Et là, je peux faire par exemple depuis les 11 mois, c'est quand même assez intéressant et je vais prendre juste le rôle le rôle donc étudiant. Alors, je vais rafraîchir la page. Tac. Alors, étonnamment, ça ne marche pas. J'avais fait le test tout à l'heure. Je vais faire un petit peu moins. Sept mois. Ok, bon, ce n'est pas grave. Je vais rafraîchir mais apparemment, ça ne s'affiche pas. Bon, je vais faire ça une dernière fois. Affichage tous les rôles, on va mettre ça comme ça et je vais faire j'ai un message peut-être que quelqu'un voit. Pascal qui dit il ne faut pas paramétrer le cours en mode achèvement ou un truc comme cela. Ah oui, pourtant, ça a fonctionné tout à l'heure. Mais bon, ce n'est pas très grave. En tout cas, ici, vous avez accès à des stats un peu avec des graphiques. Je vais essayer sur autre chose. Sur les bruits par exemple. Je ne sais pas. C'est vraiment assez surprenant. C'est comme s'il me manquait des aléas du direct. Oui, ce n'est pas très grave. Ok, mais en tout cas, sachez qu'ici, vous pouvez aller voir dans vos espaces de cours et si vous avez la curiosité, vous pourrez un petit peu découvrir les stats. Et ici, quand j'avais fait le test tout à l'heure, je voyais justement la période durant laquelle les étudiants s'étaient connectés. C'était un cours sur quatre mois en fait, ce cours-là en l'occurrence. On voit des pics comme ça de connexion. Voilà, ça permet comme ça de… Bon, ce n'est pas forcément… Encore une fois, ça fait un peu comme le trafic sur un site quelque part mais ça me semblait assez intéressant aussi. Voilà, juste pour information. Voilà, voilà. Écoutez, je crois qu'on est pas mal. Merci Delphine. Merci beaucoup et puis à bientôt. Du coup, j'imagine dans de nouveaux… webinaires. Oui, à bientôt tout le monde. Du coup, voilà, je vais te laisser conclure Nathalie et moi, je vous souhaite une excellente journée en tout cas. Julien, je te remercie. Merci à tous aux membres du collectif de la cartographie pour leurs messages. Donc voilà, ça fait chaud au cœur et puis surtout, n'hésitez pas à inviter vos collègues parce que je pense que c'est l'occasion et l'opportunité de partager le collectif et ses valeurs. donc voilà et je vous dis à très bientôt et puis surtout, n'hésitez pas. Vous avez des besoins, on est là, on va essayer d'y répondre au maximum. Donc voilà, et puis je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine si on ne se revoit pas d'ici là lors d'un événement. Voilà, merci à tous et à très bientôt. Au revoir. A bientôt. Merci.